... Coucou les filles, donc là cette petite vidéo c'est pour vous montrer ce que j'ai pris de la collection de chez MAC, la collection To The Beat. Donc il y a pas mal de choses qui m'ont intéressé, donc je vais juste vous montrer pour vous montrer pourquoi est-ce que j'ai pris. Donc à ce soir c'était vraiment une très jolie collection MAC To The Beat, ils ont fait vraiment des belles choses. Et bon, il y a certaines choses que j'ai remets à voir que j'ai pas eues, c'est un petit peu dègue mais bon, je vais déjà vous montrer ce que j'ai. Donc au niveau des yeux, j'ai pris le fard, je pense que je vous l'ai déjà montré de toute façon, c'est le fard Firecracker. Et comme vous pouvez voir c'est un joli packaging, moi j'aime beaucoup leur packaging de cette collection là. Et donc Firecracker qui a un joli rose, un rose pêche. Ouais, mais des swatchs, j'ai remarqué qu'ils sont mâches ceux que je vous fais. Peut-être c'est ici comme ça sur la paume de la main. Je sais pas si vous voyez, enfin bref. Qui est un joli rose pêche, mais magnifique là. Et franchement cette couleur, je la trouve trop belle et j'aurais dû en prendre deux. Parce que le jour où j'en aurais pu, je serais un petit peu dègue. Et bon, j'ai pris donc ça au niveau de fard. J'ai juste pris ça parce que j'ai déjà une humide. Je l'ai parce que c'est fait partie de la collection régulière. Et moi je l'ai en fait en recharge qui est dans ma palette en fait. J'ai humide et j'ai shimmer loss. Donc voilà. Après il y avait Sand & Sun, mais Sand & Sun ça m'a pas particulièrement plu. Donc moi j'ai juste pris Firecracker. Au niveau du teint, j'ai juste pris, enfin juste pris c'est déjà mal. J'ai pris la poudre au soleil, donc le bronzer. Vous voyez, dans cette petite boîte là. Donc Riffan Golden. Voilà, donc il y a une jolie couleur bronze. De bronzer je veux dire. Bon je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Ce que j'aime bien c'est que je pense que même, parce que là c'est la couleur de ma peau, donc ça ne fait pas vraiment de très bronzer. Enfin si, parce que ça se travaille, si vous en mettez beaucoup, ça peut faire bronzer. Mais ce que j'aime bien c'est que je pense que même quand je vais perdre mon bronzage et que je vais être toute blanche, je pourrais quand même l'utiliser quoi. Parce que je pense que ça va aussi bien aux peaux claires. Donc il y a des petites paillettes, mais les paillettes elles se travaillent. Donc plus vous estompez, plus les paillettes elles partent. Et c'est vraiment une couleur magnifique et j'utilise beaucoup ce bronzer en ce moment. Il est vraiment super beau quoi. Donc c'est Riffan Golden et franchement j'adore. Ensuite, par rapport au teint, c'est tout ce que je n'ai pas pris de blush. Le Marine Life, il ne m'intéresse pas. Franchement, je n'ai pas accroché. C'était trop brillant. En plus après le doré il part, ça revient à un blush normal. La couleur, je ne sais pas. Le Marine Life, il ne m'a pas plu. Par contre, j'aurais aimé avoir le Hypness. Je ne vous ai pas aidé. Je regrette trop de ne pas l'avoir pris. De ne pas l'avoir pris. Il y en avait, mais j'hésitais trop. Je me suis dit, on peut trouver des couleurs comme ça. Il n'y a rien d'exceptionnel, etc. Mais finalement, je l'ai revu après plus tard. Et c'est trop magnifique quoi. Donc j'aurais dû le prendre, mais je ne l'ai pas pris. Du coup, maintenant, c'est trop tard. Mais bon, bref, tant pis. Au niveau du teint, j'ai pris les deux Luster Drops. Donc c'est des touches bronzantes. Je vais vous montrer. Il y a le Sun Rush et le Pink Rebel. Donc le Pink Rebel, je vais vous montrer. C'est un peu naturel, on va dire. Donc vous voyez, c'est tout petit. Vous voyez, ça ne fait même pas la taille d'un doigt. C'est tout petit. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre en highlighter. Donc en touche lumière à ce niveau-là. Enfin, où vous voulez. Vous pouvez utiliser un highlighter. Vous pouvez les mélanger à votre crème hydratante. Pour donner un espèce de glow. Ou à votre fond de teint. Donc c'est des choses vraiment utiles. Et ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Donc il y a le Pink Rebel qui est une couleur un peu plus naturelle. Et vous avez le Sun Rush qui est doré. Qui a vraiment, il y a des reflets vraiment très dorés quoi. Donc ça, ça peut faire pareil en highlighter. Et le mélanger à la crème bruisante. Ou au fond de teint. Ces deux petites choses-là, je les aime bien. J'ai pris trois rouges à lèvres. Donc j'ai pris Beach Bound. Beach Bound. Je ne sais pas comment ça se prononce. Qui est, enfin, que j'aime beaucoup. Parce que, je vais vous montrer. Quand on regarde comme ça, ça fait vraiment très pêche, on va dire pêche dorée. Mais en fait, quand vous l'appliquez sur les lèvres, ça a plutôt l'effet d'un gloss. Je fais des swatchs franchement à des endroits. J'en suis un message. Donc en fait, appliqué sur les lèvres, ça fait un peu gloss en fait. C'est doré mais, je ne sais pas si vous voyez. Enfin bref. Magnifique. Franchement, j'adore cette couleur. Elle est trop belle. Donc en fait, même, voilà, j'aurais pu le mettre avec ce look-là, par exemple. Donc le look que je viens de vous faire. Je vous mettrai le lien de la vidéo du look juste ici. Et ça a fait très bien avec ce rouge à lèvres-là. Donc je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas du mix. Et le but de la vidéo, c'est mes du mix. Donc, le deuxième que j'ai pris, c'est Lazy Day. Lazy Day qui est un rose clair en fait. Donc vous avez vu le packaging comme il est sympa. Moi, j'aime bien. Le petit coquillage là. Donc voilà, qui est juste un rose en fait. Un peu mauve. Très jolie couleur. Franchement, très jolie. Naturelle. En plus, moi, j'adore les rouges à lèvres MAC. Parce que j'adore l'odeur. Ça sent un petit goût, une petite teinteur de vanille comme ça. C'est trop bon. J'adore. Et en plus, ils sont crémeux. Ils vibrent bien les lèvres. Bon, bref. J'adore. Le troisième rouge à lèvres que j'ai pris, c'est Thwil. Pourtant, ça va, je me débrouille en anglais. Mais des fois, la prononciation, j'ai du mal. Donc, c'est un frost. Et c'est une couleur, mais elle est trop magnifique, quoi. Elle est trop, trop belle. Il y en avait une autre plus foncée, mais ça ne m'a pas tapé à l'œil, c'est non. Donc, voilà. Ah, c'est trop beau. Alors, voyez-vous comment je vous fais les swatchs ? Comment vous montrer quand je fais des swatchs sur mes doigts, franchement ? Enfin, bref. C'est une couleur trop magnifique, quoi. Je suis tombée amoureuse. Alors, Beach Bound, Lady Day et Swiss. Ça va vraiment être mes rouges à lèvres de l'été, je crois. Parce que, enfin, on peut faire pas mal de loups avec. J'ai pris qu'un seul lip gloss. J'ai longtemps hésité à prendre Flurry of Fun. Vous savez, c'est un swatch et pêche, mais bon, il y a plein de paillettes de toutes les couleurs. Mais je me suis dit non, parce que je ne pense pas que c'est quelque chose que je l'ai très vraiment fait. Donc, j'ai juste pris celui-là, qui est Easy Louder. Et c'est un Baby Pink avec des petites paillettes, en fait. Il est trop beau. Alors, c'est tout petit, par contre, hein, parce que, bon, ça, on va dire, ça fait la taille d'un doigt, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Donc, ça fait la moitié d'un doigt, quoi. Donc, c'est vraiment très petit. C'est ça qui est dommage. Mais c'est trop beau. Alors, moi, j'aime bien le mettre avec, soit le rouge avec Lady Day, et j'ai aussi le Viva Glam de, Viva Gaga, Viva Gaga, Gaga Glam. Enfin, celui-là de Lady Gaga. Et j'ai pris un pinceau à lèvres. Alors, je ne suis pas très, pinceau à lèvres. Un crayon à lèvres. Je ne suis pas très crayon à lèvres. Moi, les seules que j'ai, c'est que je les achète à Sephora pour un solde, vu qu'ils sont à 50 centimes à nouveau, etc. Mais je les utilise presque jamais. Je les utilise vraiment dans les occasions spéciales, genre mariage, soirée, ou quelque chose comme ça. Mais pour la vie de tous les jours, je n'en ai pas fait. Donc, quand je mets du gloss, je mets du gloss. Quand je mets du lèvres, je l'applique comme ça. Je ne suis pas du genre à prendre un pinceau à lèvres ou prendre un crayon, justement, à lèvres. Mais là, je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'y mette parce que ça vous permet vraiment de bien définir vos lèvres. Enfin, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, vous voyez, c'est Live the Breathe. Voilà. Avec le petit motif, là, c'est super mignon. Et donc, qui est juste un rose. Donc, super avec les rouge-èvres que je vous ai dit. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pris pour la collection. Bon, après, c'est déjà pas mal. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Donc, comme je l'ai dit, c'est déjà pas mal. J'ai pris tout ça, en gros. C'était une jolie collection. J'espère pouvoir racheter Hypness et le crayon, l'eyeliner, la Float & Byte. Oh, il est trop magnifique, celui-là. Float & Byte et Hypness, franchement, c'est les deux que je veux, quoi. Donc, il va falloir que j'essaie de les trouver. J'ai du mal à les trouver sur Internet. Je vais essayer de les trouver. Bien sûr, la collection est finie. Maintenant, il y a In the Go. Je vous ferai une autre vidéo sur ce que j'ai pris. Mais bon, voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu ma collection. Et voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.